Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur BigWebTV.fr. Nous sommes le samedi 8 février 2014 et nous sommes avec Marie-Christine Patoureau par téléphone. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous une nouvelle fois et comme tous les samedis, vous allez revenir sur toute l'actualité espagnole de cette semaine. Voilà, oui, on va parler aujourd'hui de Patrick Goyer. Patrick Goyer, c'est le directeur d'Atout France pour l'Espagne et le Portugal. Mais il va partir en retraite début 2014, après plus de 30 ans d'expatriation dans New York, Londres, Bruxelles, La Réunion et Milan. Et c'est l'occasion pour le courrier d'Espagne de revenir avec lui sur son parcours atypique. Alors, on lui pose comme question, peut-on dire que votre vie a été marquée par le voyage et l'expatriation ? Alors, Patrick Goyer répond, j'ai occupé durant ma vie professionnelle sept postes différents. J'ai passé un tiers de ma vie en Europe du Nord, Grande-Bretagne et Belgique, un tiers en Europe du Sud, Italie et Espagne, et un dernier tiers dans les postes longs courriers, comme l'Océan Indien, les États-Unis. Durant les trois décennies passées dans des tâches de promotion, les équipes que j'ai animées ont envoyé quelques 150 millions de touristes en France de démotions, de découvertes et de rencontres. Alors, il est directeur donc de la Maison de la France, qui s'appelle Atout France. Et en 2009, ils étaient une bande de jeunes trentenaires hyper motivés et dynamiques, et lui, Patrick Goyer, était donc le directeur. Et on lui demande, donc, il a quand même été presque tout le temps à l'étranger, dans différents pays, et on lui demande, « Quelle a été votre meilleure expérience à l'étranger ? » Alors, il répond, « Mon cœur balance entre l'Espagne et l'Italie. » Oui, l'Italie est le royaume de la beauté et du plaisir. L'Espagne est pour moi le pays de la maturité, car je suis arrivée ici à plus de 50 ans. J'ai découvert une vie facile avec un peuple heureux de vivre. Je connaissais l'Espagne depuis la fin des années 60. L'Espagne que j'ai retrouvée en 2006 était une Espagne différente. La démocratie, l'intégration à l'Union européenne et la formidable augmentation du niveau de vie étaient passées par là. Je crois toutefois que ces bouleversements n'ont que peu altéré une certaine Espagne éternelle qui a dû conserver ses valeurs, notamment familiales. Et ça, c'est vrai, on les retrouve toujours. De mon séjour actuel, je garde un certain nombre de souvenirs forts, notamment de rencontres avec le roi Juan Carlos, l'anniversaire en novembre 2009 des 90 ans de présence des services français du tourisme en Espagne. Il y avait en 1919 déjà 100 000 visiteurs espagnols en France. Il y en a aujourd'hui 6 millions. Malgré la crise, nous avons fidélisé les revisiteurs et su rester attractifs pour les primo-visiteurs. C'est vrai que les Espagnols aiment beaucoup la France. Nous avons limité les pertes au strict minimum. Toute la France, organisée avec le courbier d'Espagne, figure parmi les bons souvenirs du séjour. Voilà. Et alors, ce qu'il rajoute, c'est « En Espagne, j'ai beaucoup côtoyé l'association Dialogo et participé à la création de l'association des Toulousains et Occitans de Madrid. Les Français en Espagne sont bien intégrés avec une bonne entente entre les associations existantes. Beaucoup d'entraides et d'échanges. Chacun fait un bon travail à la place qui est la sienne et donne une bonne image de la France. Alors, l'Espagne a-t-elle entamé sa reprise économique ? Le tourisme espagnol a régressé durant le plus profond de la crise puis a de nouveau progressé en nombre d'arrivées, en nombre de nuitées et en dépenses. Beaucoup de gens aisés, moins touchés par la crise, viennent en France. Vous quittez votre poste fin février. Quelle sera la suite ? Alors, donc, Patrick Goyer répond, je vais me présenter aux élections dans mon petit village du Lot pour rendre un peu ce que j'ai reçu. Ensuite, je vais aller faire de l'humanitaire à Madagascar pour sortir les enfants déscolarisés qui passent leur temps dans la rue. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce Français qui est quelqu'un de très humain et de formidable. qui aime beaucoup l'Espagne. Eh oui. Voilà. Et c'est pas toujours... C'est rare, c'est rare, mais effectivement, c'est rigolo. Oui, parce qu'on peut... Enfin, il a fait des comparaisons et puis bon, lui, il reste fidèle à l'Espagne et à l'Italie. Eh oui. Les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Orient, là, il est moins attaché. Effectivement, oui. Oui, 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 Marie-Christine. Très bien, voilà donc pour cette information. Vous aviez peut-être d'autres actualités à traiter cette semaine ? Alors, tu sais que le projet EuroVegas avait capoté à Madri. Oui. Mais ils veulent le ressusciter parce que ça créerait des emplois. Le Brésil, l'acception à Cuba. Ce serait bien aussi parce que Cuba sort un petit peu de ce blocus imposé par l'Amérique du Nord. Effectivement. Le Real Madrid présente son nouveau stade à 400 millions d'euros. Hum hum. Alors, je ne sais pas. Il a l'air très beau, mais bon. Est-ce que c'était nécessaire pour le foot ? Effectivement. Les écoles, les universités, il y a tellement de choses qui devraient passer avant. La question se pose, Marie-Christine. Oui, mais quand même, oui. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas encore une fois, pour toutes ces informations. Et puis, de toute façon, on se retrouvera la semaine prochaine, je crois. Voilà, oui, avec plaisir. Eh bien, Marie-Christine, merci beaucoup. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire. À la semaine prochaine sur le www.bigwebtv.fr À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada